Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Universia pour un nouveau numéro de mythologie d'un Saint Seiya. Aujourd'hui, numéro consacré au plus célèbre des chevaux légendaires, Pégase, animal fantastique qui fascine et continue à l'heure d'aujourd'hui à faire rêver les petits comme les grands. Pégase est bien sûr l'armure la plus célèbre de notre manga et animé préféré car notre héros Seiya, chevalier de bronze, porte cette célèbre armure. Pégase fait partie des 88 constellations dans le ciel et de notre ciel céleste. Ces 88 constellations et chevaliers sont les principaux défenseurs de la déesse Athéna. Nombreuses sont les histoires retraçant les récits du cheval ailé dans les films notamment où le sublime Choc des titans de 1981 fut une merveille. Mais mélangeant un peu de fantaisie autour du cheval, histoire qui aurait pu être modifiée lors du remake du même nom il y a quelques années en arrière et qui pour des raisons d'attirer du monde ou d'ignorance ont continué à raconter n'importe quoi. Voici la véritable histoire de Pégase et je vous invite à regarder ou revoir la vidéo sur Argold de Percé dans sa mythologie car vous verrez le rapprochement. Mais commençons. Pégase est le fils du dieu Posidon et Méduse, la Gorgone, la célèbre et monstrueuse femme à la chevelure de serpent. Il n'acquit réellement au moment où Percé, célèbre héros, trancha la tête de Méduse. De son bain, en plus de Pégase, jaillit également le beau Chrysaor. Robuste, résistant, force, agilité de son côté cheval et souplesse, rapidité, capacité de voler pour ses ailes rend Pégase comme un animal presque divin. Libre et indomptable, il vit sous la protection des dieux de l'Olympe et descend sur terre à sa guise pour s'y prélasser en effectuant des vols majestueux attirant ainsi la convoitise des hommes. Fougueux, solitaire, personne ne pouvait le monter étant le fils du dieu Posidon. Celui-ci prenait souvent refuge sur le mont Hélicon, célèbre montagne où vivaient les autres enfants du dieu de la mer, les Muses. Un jour, les Muses entreprirent de faire un concours de chants avec les filles du roi Pyrrhus, les Péridès. Les chants des Muses étaient si beaux que la montagne sur laquelle elles se tenaient, le mont Hélicon, enflat d'admiration et de plaisir. Posidon ordonna alors à Pégase de galoper sur le mollicon pour que la petite montagne puisse désenfler. En donnant un coup de savou sur le sol, Pégase covra le gonflement et une source jaillit, nommée Hippocrène qui signifie en grec Hippo pour cheval et Crène pour source. Et cette source deviendra par la suite un puits d'inspiration pour de nombreux dieux et poètes. C'est bien sur terre que Pégase va connaître son cavalier. Il s'agit de Bélérophon, fils du roi de Corinthe. Après avoir tué involontairement un noble corinthien tyran de son état nommé Béléros, il dut s'expatrier et fuir à Tyrente pour que le roi Prothéthos lui purifie de son crime. Mais la femme de ce dernier, Sténébé, s'est pris du jeune homme. Bélérophon était très timide avec les femmes et la repoussa. Elle l'accusa faussement devant le roi d'avoir tenté de la séduire. Prothéthos décida de tuer le jeune homme. Ne pouvant tuer son propre hôte, il l'envoia dans une autre région où le roi Lobates, père de l'Ares-Tédébé, serait son bourreau. Afin de le voir mourir, le roi lui proposa de tuer une créature horrible qui terrorisait la région. La Chimère. Animal au corps de chèvre, à la tête de lion et à la queue de dragon. Connaissant la mission impossible, le roi savait que Bélérophon ne reviendrait jamais de ce périple. Notre futur héros chercha des solutions afin de pouvoir vaincre le monstre. Mais lors de son sommeil, Athéna apparaît dans son rêve et lui révèle que seule la rapidité de Pégase peut lui permettre de vaincre la Chimère. Elle lui offre une bride d'or, la seule capable d'apprivoiser Pégase. A son réveil, Bélérophon trouve l'objet bien réel à côté de lui. En route vers Corinthe, notre héros trouve Pégase près de la fontaine de Pyrène où le cheval ailé aimait s'abreuver et réussit à l'apprivoiser grâce à la bride d'or. Bride que le chora aurait lui-même reconnue et qu'il se serait laissé faire. Bélérophon et Pégase dans les airs commençant leur quête. Et ensemble, ils trouvèrent la Chimère. Afin d'éliminer cette créature, le héros qui se déplaçait dans le ciel avec rapidité afin d'éviter les flammes que crachait le monstre, pour vaincre celui-ci, il utilisa une lance garnie de plomb. Celle-ci lui fut plantée dans son corps et cette même lance se mit à fondre à l'intérieur grâce au souffle ardent qui lui brilla les entrailles. La Chimère vaincue, le héros accumula ensuite les victoires contre les Amazones qui menaçaient le royaume de Lycie. Il les survola et hors de portée de leur flèche, celui-ci de cocha les siennes. Il repoussa également les Solimes. Bien nombre d'histoires encore à raconter entre Bélérophon et Pégase. Le roi Lobatès, toujours résolu à se débarrasser de lui, tenta de le prendre en embuscade. Bélérophon et Pégase s'en tirent une fois de plus. Alors que Bélérophon combattait les pirates de Carie sur la plaine de Xanthe, Lobatès envoya sa propre garde royale contre lui. Bélérophon fit une prière à Poséidon et la plaine s'inonda, provoquant la mort des femmes, des soldats qui étaient venus secourir leur mari. Lobatès lui céda alors son trône et lui offrit la moitié de son royaume ainsi que sa fille Philonoë en mariage, avec lesquelles Bélérophon eut trois enfants. Être roi ne combla pas l'orgueil des misérés du héros. Toujours grâce à Pégase, il tua la reine Sténébé qui lui avait fait du tort pendant sa jeunesse en lui proposant une chevauchée fantastique au-dessus des flots. Alors qu'il survolait la mer, il la fit chuter et son corps disloqué fut retrouvé quelques jours plus tard sur Orgos. Mais Bélérophon s'estima alors d'être digne de rejoindre l'Olympe. Son orgueil allait causer sa perte. Et pendant son ascension avec Pégase, Zeus furieux envoya un temps piquer Pégase sous sa queue. Fou de douleur, Pégase désassonna son cavalier qui fit une chute terrible du ciel pour s'écraser au sol. Mais malgré cette chute terrible, il y survécu. Bélérophon finit sa vie seul, misérable et estropié. Après de tels exploits, Zeus ordonna que Pégase devait avoir sa place dans le ciel. Il l'envoya comme constellation afin de guider de nombreux héros via le ciel. Notre vidéo sur la mythologie de Pégase s'achève ici. Rien à voir avec ce qu'on avait pu lire, voir, bien sûr à la télé avec Andromède ainsi que Percy. Celle-ci est la véritable histoire de notre cheval et les Pégases. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite bien sûr à la liker, à la commenter et à vous abonner également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous y verrez de nombreuses vidéos à venir également sur la mythologie ainsi que les reviews sur les figurines Miklos Sencia. D'ici là les amis, je vous embrasse très très fort et on se voit très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao les amis.